Pour expliquer la couleur ou la perspective, tout professeur d'art plastique rêve d'emmener ses élèves au musée et de s'appuyer sur l'exemple des maîtres. Alors au collège Clotilde Vautier, on a eu l'idée d'amener le musée à l'école et ces jours-ci, le collège accueille des toiles de celle qui lui a donné son nom. Un artiste travaille-t-il d'après nature ou d'après son imaginaire ? Qu'est-ce que l'abstraction, l'interprétation ? Devant l'oeuvre, en vrai, les questions prennent tout leur sens. L'avantage d'un original, c'est que, un, il y a tous les éléments qui le constituent. On peut, a priori, il y a une espèce de saisissement. Quand un élève est autour d'une sculpture, ce n'est pas du tout la même attitude que si on lui met dans le livre d'histoire une petite image ou si on projette une diapositive à partir d'Internet. Il y a une perte, il y a des pertes considérables dans les documents et il faut que les élèves soient confrontés à cette réalité. Du côté de ses élèves de cinquième, message reçu. On peut quand même remarquer que c'est une forêt, mais les couleurs et les formes sont très différentes. Parce qu'on ne connaît pas ces formes-là, ça vient de sa tête, c'est imaginaire. C'est intéressant de voir comment Clotilde Vautier voyait le paysage et ses peintures. Ce coin de mes forêts n'est pas tout à fait le même dans la réalité et dans son tableau. Ce jour-là, la galerie accueille aussi un témoin privilégié et expert. Antonio Otero était l'époux de Clotilde Vautier, prématurément décédé en 68. Ça me permet de voir quelles particularités de la peinture de Clotilde peuvent intéresser à des enfants de l'âge de cinquième. C'est Clotilde en train de peindre en pleine nature. Quand Clotilde Vautier interprétait la campagne, son coup de pinceau fasciné des enfants part encore saturé d'images. Au collège, l'aventure continue, mais c'est l'œuvre désormais qui le regarde.